L'ouange est à Allah, le Seigneur des mondes, et que Allah élève davantage les degrés du prophète Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam. Les conditions de validité de la prière sont les conditions que la personne doit remplir avant de commencer la prière. Parmi elles, premièrement, l'islam. Ainsi, la prière n'est pas valable de la part d'un non-musulman. Deuxièmement, la distinction à ta mise, c'est lorsque l'enfant comprend la parole qu'on lui adresse et sait répondre. Troisièmement, le vodou, c'est-à-dire qu'il est indispensable que la personne ait le vodou, sinon sa prière n'est pas valable. Quatrièmement, la purification des vêtements, du corps et de l'emplacement ou l'empris de toute najassa non tolérable. Cinquièmement, couvrir la zone de pudeur, al-awra, c'est-à-dire que l'homme se couvre du nombril jusqu'au genou, tandis que la femme couvre tout le corps, sauf le visage et les mains, jusqu'au poignet. Sixièmement, savoir que le temps de la prière a commencé, c'est-à-dire que celui qui prie doit savoir que le temps de la prière a commencé. Septièmement, faire face à la Qibla, c'est-à-dire vers la Ka'bah honorée, qui est à la Mecque honorée. Ainsi, celui qui délaisse une des conditions mentionnées, sa prière n'est pas valable. Voilà mes propos. Wa alhamdulillahi rabbil alameen